Guide complet des défis le premier empire galactique de Fortnite. Le premier défi va vous demander de terminer la chute de la république pour déverrouiller des quêtes supplémentaires. Donc pour réaliser ce défi vous allez tout simplement devoir réaliser les défis de la chute de la république qui sont juste ici au dessus. Et quand vous en aurez réalisé 12, bah là vous débloquerez les nouveaux défis. Attraper un poisson. Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de trouver une petite cabane au bord de l'eau. Voilà comme ici. Et là bien souvent près des cabanes comme ça près de l'eau vous avez des tonneaux avec des cannes à pêche. Vous avez juste à casser le tonneau pour récupérer une canne à pêche. Et là ensuite vous pêchez un poisson. Et dès que ce sera fait bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Obtenir du bouclier. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez des poissons de bleuvage. Soit vous utilisez des petites potions. Soit des grosses potions. Ou soit des splashes. Mais pour réaliser le défi ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir 200 points de bouclier. Et dès que ce sera fait bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Regagner des PV. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille pour le faire facilement et rapidement. C'est tout simplement de vous infliger vous même des dégâts. Donc là je pense que j'ai pas assez construit. Ah si c'est bon. Donc là j'ai assez construit. Donc ensuite quand vous vous êtes infligé des dégâts. Bah vous consommez soit du poisson. Soit des bandages. Soit des trousses de soins. Et dès que vous aurez obtenu 75 de points de vie. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Allumer un feu de camp. Donc pour vous aider à réaliser ce défi. Je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rentrer à l'un de ces emplacements. Et allumer un feu de camp comme je viens de le faire pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Fouiller des machines à glaçons, des glacières ou des caisses de légumes. Donc pour vous aider à en trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de fouiller soit 3 machines à glaçons. Soit 3 glacières comme je suis en train de le faire. Ou soit 3 caisses de légumes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Dépenser des lingots. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. Soit de vous parler à un personnage et vous acheter ses services. Soit de vous trouver un distributeur automatique et vous acheter ce qu'il propose. Ou soit carrément vous relancer votre renfort comme je suis en train de le faire. Ca vous coûte 100 de lingots à chaque fois. Et pour terminer le défi vous devez user 150 de lingots. Dès que vous aurez user 150 de lingots avec des personnages, des distributeurs. Ou alors tout simplement en renouvelant votre renfort. Votre renfort bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Remercier le chauffeur de bus. Donc pour réaliser ce défi vous avez juste à lancer une partie et appuyer sur la flèche du bas. Pour remercier le chauffeur de bus comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors sur Playstation en tous les cas moi c'est flèche du bas. Normalement c'est la touche emote pour ceux qui sont sur PC. Donc je sais pas c'est quelle touche pour vous. Mais voilà vous avez juste à faire une emote quand vous êtes dans le bus. Et logiquement ça remerciera le chauffeur du bus. Et dès que vous l'aurez fait dans 3 parties différentes. Bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Parcourir la distance en nageant. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement aller dans l'eau. Et vous allez devoir parcourir 250 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ouvrir des coffres avec des clés dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir obtenir des clés. Donc pour les obtenir vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez des coffres et vous en obtenez. Soit vous tuez des joueurs et vous en obtenez. Ou alors vous utilisez le renfort que je vais utiliser. Donc maîtrise des clés qui vous donne obligatoirement 2 clés. Donc avec ces clés ce que vous allez devoir faire maintenant c'est d'ouvrir des holocauffres. Donc les coffres qui sont juste ici. Donc c'est des coffres qui seront affichés sur la map. Quand vous aurez une clé. Donc regardez sur la petite carte en haut à droite. Elle est affichée en forme de cadenas. Donc quand vous voyez un cadenas sur la carte. Vous savez qu'il y a un holocauffre à cet emplacement. Et ce que vous allez devoir faire c'est d'ouvrir ces coffres là. En utilisant vos clés. Dans plusieurs parties différentes. Donc vous allez devoir le faire dans deux parties différentes. Et dès que ce sera fait. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Visitez le Havre paisible et la retraite reposante. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir visiter deux emplacements bien précis. Donc le premier emplacement qui est le Havre paisible. Plutôt excusez-moi. Il se trouve juste ici. Donc là vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là pour le premier emplacement. Et ensuite la retraite reposante elle se trouve juste ici. Donc dès que vous aurez visité ces deux emplacements là. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL